... Quelque part en Ardèche. Personne à ce moment-là, dans ces contrées éloignées, ne se doute du drame national qui approche. Sauf peut-être quelques événements et de mauvais augures ici et là. C'est encore moins le cas pour ces enfants perdus. Maud, Solienda et Samuel sont à eux trois la représentation d'une jeunesse oubliée et bientôt d'une jeunesse meurtrie. En août 1944. Ce jour-là, à la gare d'Anduze, la température est à son paroxysme. L'été est brûlant et déjà bien présent. On peut même voir la chaleur qui s'émane à l'horizon. Ces rails presque en fusion viennent de trouver l'air au point de modifier notre propre champ de vision. Ce jour-là, il n'y a personne sur le quai. Seul le champ des cigales résonne au milieu de cette atmosphère étouffante. Mais soudain, sortant du tunnel, un interminable train rempli de passagers fait éruption dans cette gare déserte. Le grincement de ces insectes endémiques s'est alors place à ce bruit assourdissant de ce train à vapeur. Une journée ordinaire en apparence. Mais la gare a meurtri mon âme et j'en ai perdu la voie. Sous-titrage Société Radio-Canada